Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la grande épopée sur Football Manager 2013 toujours avec moi et j'ai fait 5 matchs et bon vous allez voir que sur les 5 matchs j'en ai perdu aucun mais alors j'ai fait 4 matchs nuls 4 matchs nuls et une victoire mais au classement nous sommes cinquième et oui les autres équipes alors j'ai un match en plus bon bah non en fait j'ai un match en plus que les équipes du barrage mais pas des autres nous c'est parfait toujours dans le barrage et donc je fais exception à la règle de jouer contre les 10 premiers parce que sinon ça va faire trop de matchs sans jouer avec vous j'ai déjà fait 5 matchs je vais donc jouer contre le 11e et contre Dagenrein ils sont 12e donc je vais faire les deux matchs et ensuite parce que vous voyez que Sheltonham ils sont mal classés et ensuite je vous retrouverai pour un dernier match en fin de en fin d'épisode alors déjà on va faire ces deux matchs là alors le gros souci c'est que mes joueurs sont crevés à force de jouer tous les trois jours donc voilà et c'est un petit peu embêtant vraiment tous les trois jours en ce moment c'est un petit peu relou même carrément relou merci encore pour les conseils que vous pouvez me donner j'en prends toujours note j'essaye d'appliquer le plus possible mais là ça se passe bien donc j'ai pas trop de raisons de changer quoi que ce soit assez bien de chester 5e j'ai même été entraîneur du mois de novembre pronostic très favorable pour chester et bah très bien très bien très bien ils sont qu'à un point de moi donc c'est important que je les battre donc Rousa il s'est pris une méga suspension de la mort on prépare ça donc on se met en sélection équipe chester donc au niveau des joueurs vous voyez que c'est la catastrophe et donc il va falloir trouver un moyen de remplacer tous ces gens là du moins le plus possible donc on va faire un petit peu ce nom pour uniquement déjà voilà alors ça on n'a pas changé beaucoup d'avis des fortes il faut que je les mette ailleurs donc on va faire je marque williams et à gauche on va nous va mettre un petit bas j'ai pas trop trop choix on va faire ça voilà très bien bon ça va plutôt bien ok peut-être un remplaçant en rajouter voilà superbe et ben let's go alors j'espère que ça va bien se passer tac donc on joue contre une équipe où on est largement favori à l'extérieur on va se laisser en normal je pense sur le début de match on va bien voir ce que ça donne allez c'est parti de bishop haut du banjo qui fait ok direct un corner pour eux super ça commence bien on apprécie cette magnifique relance enfin c'est pas une relance ici c'est pire que ça c'est juste de la daube dawson allez le corner c'est dégagé par burn williams attention à maurice john fry brown et c'est terminé bon alors au du bad joe a pris un coup et moi on va essayer de le remplacer on va mettre fac bola voilà alors au niveau du milieu de terrain on se fait un petit peu la tête donc je vais mettre un petit conserver le ballon harceler vos adversaires on va se mettre la stratégie la fameuse stratégie qui marche plutôt pas mal voilà donc les deux joueurs fatigués déjà il se passe absolument que dalle et c'est la mi-temps vous voyez on est en phase match nul on est toujours dans les gens qui sont dans les barrages donc moi ça me va plutôt bien les joueurs adversaires sont crevés donc on va peut-être pouvoir en profiter je peux te faire un petit changement on va faire entrer max en stroke à la place de deux bishop ça ira plutôt bien allez j'espère donc si ça pouvait marcher ce serait pas mal en drade qui s'est pris un coup je suis obligé de le laisser donc je crois ouais j'ai pas trop trop le choix voilà dans ce cas il faut que je le laisse ouais tant pis on va faire avec attention action pour eux non c'est bon en drade ohlala et voilà une action qui est causée par le fait qu'andrade est blessé plus strictement plus rien faire c'est simple embêtant je vais quand même aller voir dans la tactique faire pause à william si peu pas red show il peut pas c'est pour andrade mais bon c'est pareil point il peut pas qu'il peut pas s'il ya peut-être quelqu'un clancy peu du coup je peux peut-être faire allez allez rien personne qui veut croire alors peut-être un de mes défenseurs par exemple pas des bulles j'ai non plus bombes à nuire tant pis on va le laisser mais bon il n'est pas en forme dans le corps c'est que du coup tout passe sur son aile c'est un peu embêtant quand même ohlala 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 oh non ok on va se mettre en offensive du coup ah et ça la blessure de andrade qui apparemment changé vachement la donne et la fatigue accumulée des joueurs aussi fac 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 sur la seule action du match qui m'ont la première c'était pas vraiment une action allez il faudrait qu'on réussisse à inverser la tendance mais ça n'a pas l'air bien parti allez point vas-y williams joue un peu avec une équipe remplaçante à cause de la fatigue maxence rock castro ça voilà williams williams la passe fait chaud la question c'est est-ce que l'action a eu lieu je sais pas s'il a eu le temps de tirer fac bola hankin hankin le petit centre et à l'égalisation voilà et en changement on va faire rentrer un atout qui peut être de temps à faire sortir marc williams je vais laisser red show puisqu'il allait en forme un petit atout offensif qui peut être bien sympathique alors je prends pas le risque de perdre voilà tant pis on va faire match nul encore 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 un match nul mais bon je préfère pas prendre le risque de perdre du reçu dans les barrages et j'ai bien l'intention d'y rester vous voyez que c'est très serré un très 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 serré ok bon on va tout de suite enchaîner sur le deuxième match oui ça fait douze match que je suis invincible du coup andras il en a pour trois semaines et six semaines pour du badio oh là 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 c'est pas bon du tout soyons honnête c'est pas bon du tout ok bon allez c'est parti daguen red ils sont combien tièm 13e mais je vais les jouer quand même à quoi que stockport ils sont combien 22e et port veille 12e ouais bon non je vais jouer avec vous daguen red et je verrai ensuite si je joue port veille si on jouera port veille ensemble si c'est les derniers matchs avant la fin de l'année chester et favori ça ça ne m'intéresse pas à les sélections de l'équipe donc encore un petit coup de chester donc là vous voyez que c'est un peu la décadence postement pour lui uniquement alors williams williams sa droite non c'est pas une bonne idée ça mon grand on va faire jouer hankin plutôt même s'il est crevé on va faire jouer hankin tant pis j'ai pas le choix voilà j'ai pas le choix tout simplement ok bon on va faire ça comme ça alors un orange marc williams oui il va être sur la liste à la place de 2 2 et vannes ce suivant va faire jouer un mec à 57% de toute façon et on y va voilà là ça m'énerve d'avoir des joueurs aussi fatigué j'ai hâte que ce soit les vacances alors j'essaierai pas de faire de je pense pas peut-être un tout petit peu de recrutement mais c'est pas sûr je le ferai en hausse de toute façon deux bishops guibault hankin allez voilà là on les pousse c'est bien on donne complètement un petit conserver le ballon parce que l'adversaire allez ça serait pas mal de marquer c'est pour nous ça voilà florent david fori fori qui a la balle il fait la passe hankin à l'humain niveau de bishop guibault de un castro yoann point bon allez les gars là bougez vous oulala finalement l'action vous allez voir avec pour eux non michael owen allez vous fait un bon centre à mon centre et ben enfin voilà c'est ça qui est bon c'est ça qui est mon garçon on va souhaiter en conflit du coup allez on regarde ce but regardez quand même quand même je tiens à préciser michael owen pourquoi alors déjà il a des petits problèmes physiques mais aussi regardez pourquoi il a tant de mal à pouvoir jouer dans mes matchs regardez il ya trois mecs sur lui incroyable au moins du coup fori il peut la mettre en qui allez on domine bien complètement même quatrième au classement c'est très très bien alors s'ils pouvaient réussir à choper la troisième place de montée direct moi ça m'irait très bien allez on relance en revanche ils sont pas du tout fatigué en phase donc va falloir se méfier je vais enlever leur soleil vos adversaires parce que ça fatigue quand même allez on domine bien pas l'air d'avoir grand chose à craindre je vais faire un petit changement moins une kin je peux pas le remplacer hélas donc ça il va falloir faire avec un on va faire sortir deux bishops j'ai pas au cul à faire entrer et à la limite pourquoi pas maxence rock à la place de deux bishops histoire de bien serré le milieu allez alors attention à ça on récupère la balle fori avec deux bishops superbe loin de points en kin en kin avec michael owen michael owen michael owen la frappe et roule photo david qui balance derrière de bishops fori on l'a l'action à la eu lieu donc je pense que ça va se finir donc on a de la chance si on n'en a pas ça va être pour eux ok fori il est trop fort il est trop balèze en revanche faudrait peut-être lâcher ta balle voilà ok bon voilà c'est fini donc les changements avec qu'on a deux donc mecs frais en milieu de terrain c'est cool 74e minute on va faire un petit changement enfin entre fac bola à la place de guibot et on va essayer de tenir comme ça jusqu'à la fin du match et puis voilà allez 87e minute alors il faut pas se faire avoir en kin ça a l'air d'être pour nous maxence rock en kin fac bola fori avec en kin fac bola allez mon petit fac bola je t'ai fait rentrer c'est pas pour rien au cul superbe fori fori le petit centre pour david la frappe oh le poteau aïe 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 deux poteaux on a quand même pas de chance mais ça va on mène allez un petit corner et il le frappe n'est pas n'est pas j'en suis ok bon j'espère que ça va se finir on va se mettre en défensif pour les dernières minutes la domination était sans partage j'ai nominé partout même dans leur moitié de terrain dans même dans leur tiers de terrain voilà c'est fini normalement souris maxence rock allez s'il fait la fin du match allez david oh en kin yes une petite victoire qui fait plaisir super bon alors on a fait un seul tir cadré mais bon on a eu deux photos des belles actions ils ont pas ils ont rien montré du match j'estime quand même que c'est pas mal bon et bien écoutez et ben on se retrouvera contre torquay donc je vais refaire trois matchs elton ham stockport port de l'ail et ensuite annon port de l'ail 9e port de l'ail exact donc je veux faire chelton ham stockport et ensuite on se retrouve pour port de l'ail et torquay ce sera au match d'après aller à tout de suite vrai bon alors j'ai fait donc c'est plus trois matchs de deux matchs donc j'ai perdu 1-0 et gagné 3 1 contre stockport et donc mais je suis descendu en dessous des barrages tout simplement parce que j'ai un match en retard et que si je le gagne et ben je repasse sixième et donc port de veille est passé septième en classement donc c'est eux que je vais jouer à là tout de suite donc contre ces victoires impératives il faut gagner c'est important pour la suite des événements voilà voilà bon 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 ah là 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 je vous jure allez donc j'ai prêté pierre djanie altrin cham mes rivaux d'endant il faut que je les batte donc on me conseille le positionnement défensif c'est ce qu'on va faire de suite voilà donc dernier épisode de dernière dernier match de l'épisode et on se retrouvera la prochaine fois ensuite pour jouer contre torquay voilà donc j'ai décidé de pas faire transfert tout simplement si j'ai pas d'argent donc voilà pas d'argent pas de transfert l'équipe de chester opposé à port de veille le match est assez serré 1 2 25 contre 2 75 en cote ils sont favoris mais je suis à domicile on va voir ce que ça va donner écouter un allez on y va let's go il faut que ça passe passe j'y crois on avait battu un chesterfield les premiers du placement n'a pas de raison que ça passe pas contre on va se mettre en contre et en conserver le ballon et harceler vos adversaires allez mon bon instant en deux mines légèrement ou la tension et tu es tu joues jervis et à la butte aïe 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 1 0 pour eux c'est pas bon c'est pas bon du tout on va se mettre en contrôlée du coup on va enlever allez pour réussir à égaliser parce que vous voyez qu'on passe onzième au classement mais on reste pas loin évidemment mais bon le prochain match est en contre qu'il est troisième c'est vraiment des points qu'on est censé ne va perdre 46e minute autant vous le dire ça pue surtout que là tout le monde est en train de gagner j'ai l'impression allez le corner florent david il n'y a pas eu l'action on récupère la balle le centre mais c'est n'importe quoi alors il ya eu l'action il ya dû avoir une frappe mais j'ai pas vu des gains je suis d'aigues on va faire un petit changement michael owen il a rien montré on va faire entrer red show un peu au cul pour l'instant ce sera tout on va se passer entrer sur l'ombre et prendre plus de risques on n'a pas trop trop choix il se passe que dalle c'est affreux et guibault qui est blessé bon bah on va faire entrer comme si alors et voilà ah je l'ai fait le changement c'est énervant bon et ben on va perdre comme ça vous aurez du suspense pour les proches pour les proches pour le prochain épisode voilà bon ben on a un match en retard quatre points ça va être chaud ça va être chaud mais voilà la défaite bon bah c'est pas un épisode tout rose il ya du positif du négatif mais c'est vrai que donc on est onzième 30 matchs il reste donc 16 matchs bon c'est énorme quand même faut pas me dire soyons honnêtes c'est énorme d'y fait immérité pour chester bas et mais c'est pas moi qui fait effectivement c'était immérité mais au niveau des stats voilà quoi et donc il reste 16 match j'ai un match en retard donc je peux quand même recoller à la huitième place 8 où rien n'est terminé il faut que je monte et je vous le dis on va le faire ok bon bah prochain un épisode direct match contre torquay et puis ensuite tout ce qui est york harte le poule oui mais que c'est terre non plus bon voilà ok bon bah écoutez si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu n'hésitez pas à commenter en parler à vos amis partager sur les réseaux sociaux vous pouvez me retrouver sur twitter vous aurez plus d'informations quant à l'apparition des épisodes et je vous dis à bientôt allez salut